Hey, bonsoir les enfants, c'est papa. Salut Stevie, ça va ma petite puisseuse ? Dis donc, je t'ai aperçu autour de la clinique comme quelqu'un qui cherchait son âme, Jean-Runa Mampen, Stevie. Qu'est-ce qui t'arrive mon frère ? Je t'ai vu, tu tournais comme un petit fou, parce que la vérité te pose un problème. Être un charognard, ce n'est pas une qualité Stevie. Je te promets, être un charognard, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas en venant tapiner sur mon mur que ça va changer ta nature, ma petite puisseuse. Je te trouve quand même un peu gonflé. Ça dit que tu viens, tu tournes à la clinique jusqu'à ce que tu dises, ce que tu vas dire. Du coup, je suis sorti parce que j'ai dit, je ne te parlerai plus à la clinique en ce moment Stevie. Ok, ma petite charogne, je t'ai dit, bouffer des cadavres ne fera pas de toi un grand homme. Tout pour l'argent ne sera pas un grand homme. Et ce soir, je voulais te demander, petite question Stevie, et tu réponds. Tu entends, Steve ? Quand je te pose une question, il faudra répondre, mon petit Stevie. Quel est le prix de ton âme ? À combien tu vends ton âme, mon petit bougre ? Parce que je te promets, même les petites putes n'ont qu'un prix plus élevé. Quel est le prix de ton âme ? Combien ils t'ont donné pour que tu n'aies plus d'honneur, pour que tu n'aies plus de dignité ? Combien ils t'ont donné pour que tu ne respectes plus la vie ? Combien ils t'ont donné pour que ton cœur se transforme en un cœur de pierre chargé d'intérêt ? Combien ils t'ont donné pour que tu sois ce manipulateur, ce malin qui manipule la pauvreté et la souffrance de la jeunesse camerounaise ? Combien ils t'ont donné, frère ? Combien ils t'ont donné ? Quel est le prix de la générosité du diable ? Ils t'ont donné combien pour acheter ton âme, cousin ? C'est la question que je te pose. Tu viens vendre tes maisons sur mon mur ? Tu viens à la clinique pour faire du commerce, frère ? Ou je te parle d'idées, tu rentres dans ma clinique pour faire du commerce ? Combien ils t'ont donné pour transformer ton cœur en un vulgaire biais de banque ? Je voulais te le dire, je te parle d'idées. Manipuler la souffrance des pauvres, manipuler la souffrance de la jeunesse, leur faire croire comme ils leur ont fait croire pendant longtemps que tu es la solution à leurs problèmes. Stevie, c'est une insulte, c'est un mensonge, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Vouloir faire croire à tous ces jeunes que tu es l'exemple, la clé, le modèle qui devrait suivre pour s'en sortir. Mais regarde-toi, pauvre charogne. Mais regarde-toi. À quel moment tu te vois ? Regarde comment tu grossis. Regarde comment tu prends du poids. Regarde comment tes seins tombent. À un moment où tu fais la cible, putain, arrête les hormones, quoi. Et ça, c'est à force de coucher, frère. Le sperme, ça donne du poids. Je te promets, frère. À force de boire du sperme, tu finis. T'es vraiment un petit con. Tu te demandes que tes grosseurs-là te sortent d'eau. Toutes ces hormones-là te sortent d'eau, Stevie. C'est parce que tu bois de la merde. Arrête de sucer, frère. Arrête. C'est de ça dont je te parle. Je ne te parle pas de venir vendre ta camomille sur mon truc. Tout d'un coup, je suis venu dehors. Pour que, comme tu vas encore venir vociférer sous celle-là, ne t'inquiète pas, je te le bienvenu. Mais tu ne seras plus sur la clinique parce que je n'ai plus de désinfectant. Parce que quand je dois te désinfecter à chaque passage, ça me pose un problème. Je voulais que tu le saches, mon petit père. Je suis désolé et j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Je ne savais pas que ton âme avait un prix aussi bas. La prochaine fois, je l'achète moi-même. Je ne savais pas que ton âme était aussi moins chère. Mais je te rassure, mon petit père. Je vais l'acheter moi-même, ton âme. Je vais l'acheter. On va la donner à bouffer au chien. C'était papa. Allez, dégage, petite pisteuse, casse-toi.